Mesdames et Messieurs, les invités d'honneur de cette troisième édition du Festival Avant le Soir, Athéna et Joseph. C'est la dernière pour Avant le Soir ce soir, la dernière de la troisième édition. Cette édition était très belle, avec 36 spectacles joués par 12 compagnies. 12 compagnies de Marseille qui nous ont proposé de la danse, du théâtre, de la musique, avec des prologues, un public fidèle de plus en plus nombreux. C'est de la joie, la joie de partager les choses, la joie de fabriquer des choses ensemble. Et ça marche très très bien et on est très contents. J'ai le prix du meilleur ou de la meilleure spectatrice qui a été ici cet été, que j'ai nommé roulement de tambour classique, Joseph. Marité ! Marité ! Marité ! Marité ! Marité, ça fait quoi de famille ? Marité ? Tu plaisis ? Tu me sentais comment ? Normal. Elle se sent normale. Je tiens à dire que Marité nous a fait des crêpes et des gâteaux au chocolat. Au rhum ! Marité ! Absolument incroyable et délicieux ! Et ça vraiment c'est la grande classe Marité ! Merci beaucoup ! Oui, c'était trop quelque part. On a tellement bossé comme des dingues. Tous les jours en plus, on habite ensemble, on est en coloc, donc on se levait. Mais on n'est pas ensemble ! On n'est pas ensemble ! C'est important, on le dit à tout le monde, c'est important, on n'est pas ensemble. Et on se réveillait ensemble, le café, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Enfin, ça n'arrêtait pas de travailler, travailler, travailler. Et on s'était dit, mais sans se le dire, qu'on ne voulait jamais faire un truc pareil. Toujours jamais faire le même prologue et toujours changer à chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et on a réussi ! On a réussi, on a toujours fait un prologue différent. Bref, voilà, c'était super ! On a chanté, on a dansé, on a fait du... On a rigolé, on s'est laissé emporter quoi ! Cette troisième saison d'avant le soir, ben voilà, ça a fini ce soir. C'était magique, encore une année, on a eu beaucoup de public. Moi, je suis toujours étonné quand je vois les gens qui viennent aussi nombreux pendant tout l'été, et des gens qui suivent tout, toutes les propositions. C'est pour ça qu'on sait qu'on est crevé à la fin, mais que ça valait le coup, voilà. Mais après, je suis toujours un peu ému parce que c'est la fin de quelque chose. C'était aussi une aventure avec les artistes, avec les jeunes comédiens des prologues. Voilà, on passe tout l'été avec le public, avec les gens et on les quitte comme ça. Mais c'est ça le spectacle vivant et c'est toujours quelque chose de joyeux et un peu triste. Merci. 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 Merci.